10 secondes, 10 secondes le DPC j'y arriverai jamais. Le DPC c'est une obligation légale, de la formation pour tous les professionnels de santé. On le revendique tout au long de l'année, donc là on a un moyen de le réaliser. En fait il y a deux temps de formation dans le DPC, il y a une analyse des pratiques en amont qu'on va faire comme une introspection quelque part de sa pratique avant de venir avec des outils, en étant accompagné sur du e-learning. Et puis on va venir écouter un formateur, mais je pense qu'on a une approche totalement différente parce qu'on a réfléchi à ses besoins avant d'écouter ce que le formateur a à nous apprendre. C'est au service de la sécurité des patients, au service de la qualité des traitements pratiqués. Cette standardisation dans la médecine moderne, elle est je pense naturelle, elle est attendue par les pouvoirs publics, elle est attendue par la collectivité tout simplement. Je pense qu'on fait au contraire très attention à ce qu'on délivre un message qui soit scientifiquement fondé, mais en ayant toujours à l'esprit comment concrètement on va accompagner les praticiens pour le mettre en pratique. Parce que la connaissance, c'est bien, mais la pratique, c'est essentiel. Parce que je pense qu'on a choisi des thématiques qui se prêtent parfaitement aux enjeux. Une sur l'hygiène et la sepsie. On parle de sécurité de la santé sanitaire, on est au cœur du sujet. Pour la prise en charge des patients à risque, ou là aussi, quelque part, pour éviter des erreurs médicales, pour éviter des gestes qui peuvent mettre en danger la santé du patient. Pour les praticiens, ça sera deux heures de leur temps en e-learning avant de venir et deux heures sur place. Chaque congrès est différent de toute façon, puisque ce sont les hommes et les femmes qui viennent, qui se déplacent, qui quelque part le construisent, qui construisent l'ambiance. C'est ce qui fait la force de l'ADF. C'est pour ça que le congrès existe depuis autant d'années, qu'il attire autant de monde, parce que ce n'est jamais un copier-coller. Sous-titrage Société Radio-Canada